C'est le match Congo-Braza-Zahir, c'était le 31 mars 85, ça fait exactement 30 ans. Ce match nous a marqué parce que c'était notre jeunesse, parce que c'est un match très beau à voir. Les Aïrons se sont permis d'aller battre Diable Rouge à Brazzaville par 5 buts à 2, le match compté pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui devait se dérouler en Égypte en 1986. 30 ans exactement, pourquoi je vous montre ce match ? Parce que ça reste dans l'histoire. Moi personnellement ce match m'a marqué parce que c'était ma jeunesse. En mars 85, j'ai 22 ans, je suis élève à l'école de langue et affaires à l'Evala-Pérez ici en France. Je vais à Kinshasa en vacances avec un ami de Congo-Brazzaville qui voulait me présenter à ses parents puisqu'on était si proche ici à Paris. Il m'amène à Paris, il m'amène pardon à Brazzah. Je découvre cette ville qui est si proche de Kinshasa que je ne connaissais pas. Et je me suis rendu compte que ces matchs étaient très importants puisque tout Brazzaville parlait de ces matchs, c'était une semaine de ce match. Je rentre à Kinshasa, c'était la même chose. Quand il y a tant de l'homme de Larry qui parle de ces matchs, vous avez l'impression que vous êtes dans deux quartiers différents, dans un même pays, dans une même ville. Le match Zahir-Kongo-Brazzaville, c'est comme le grand match que nous vivons à Londres entre Tottenham et Fulham, entre Arsenal et Tottenham. Le 31 mars, ça fait 31 mars 85, donc je vous disais ça fait 30 ans, ce match avait beaucoup d'enjeux pour les deux pays. D'abord, le premier enjeux, c'était de se qualifier pour le prochain tour, raconter le Maroc et aller à la Coupe d'Afrique qui s'était née en Egypte. Deuxième enjeux, c'était un match de prestige. C'était pour la première fois, les deux équipes font venir de professionnels. Dans l'histoire du football africain, c'était rare de voir du joueur professionnel dans les temps. Pour la première fois, Kongo-Brazzaville fait venir ses professionnels, Dombali Jomet, Pascal Mgouete, Kouka Matins, Mouyabi Chaleur et les autres Makita Football. Du côté d'Isaïr, on a fait venir Kiyika, Kabongo, Mutubile Santos, Mungutati, Masengo, qui sont tous vénus d'Europe pour venir renforcer l'équipe des Léopards. Le troisième enjeux de ce match, c'était un match revanche pour le Congo-Brazzaville, que les Aïrois ont éliminé six ans auparavant, c'est-à-dire en 1979. C'était dans le même cas, l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique. Cette fois-là, c'était pour aller jouer au Nigéria en 1980. À Kinshasa, les Aïrois, les Léopards, ont battu le Diable Rouge par 4 mises à 1. Deux semaines auparavant, c'était le 16 septembre 1979, les Diables Rouges ont battu les Aïrois par 4 mises à 2, mais ils n'ont pas pu soutenir, ils n'ont pas pu se défendre à Kinshasa, ils ont cédé facilement. Mais ce match retour de 1979, le 30 septembre, j'ai 17 ans, c'était un match important, il y a un événement important qui s'est passé ces jours-là, qui est passé inaperçu pour les uns, mais pour nous, le futur journaliste, c'était un élément important que nous avons vécu ces jours-là. C'était la première sélection de Santos Mutubile, Petit Santos Mutubile. Il n'a vécu 21 ans, il jouait dans Binima, et Tambulea, qui était l'entraîneur de l'équipe de Léopard, l'a sélectionné pour la première fois. C'était à 15 minutes de la fin. Il s'est levé pour se réchauffer, et il devait remplacer Kondi. Kondi, qui était un des grands joueurs de l'équipe de Léopard, qui vit d'ailleurs, qui vit toujours, il est actuellement en Angola. Il était original de l'Angola. Je profite pour ouvrir une petite parenthèse, pour vous dire que les Aïrs aussi a profité de son immigration. Beaucoup de joueurs Aïrois étaient d'origine angolaise. Même quand nous sommes allés à la Coupe du Monde, il y avait certains joueurs qui étaient originaires de l'Angola, comme Kylassou, Tialungana, Dongala et Mavuba. Je parle de ces projets, je parle de cette histoire. Pourquoi la petite histoire ? Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, nous avons l'impression que les Aïrois, les Congolais, ils ne sont pas contents quand on voit nos enfants, qui sont nés en France, ou en Belgique, qui sont nés en Europe, et d'être formés en Europe. Quand ils jouent pour d'autres équipes nationales, certains sportifs congolais ne sont pas du tout contents. Alors, j'ouvre cette parenthèse pour vous dire que nous aussi, aux Aïrs, au Congo, nous avons profité de l'immigration, par exemple de l'Angola, qui nous a donné beaucoup de joueurs, parce qu'ils sont nés au Congo, parce qu'ils sont nés au Congo, parce qu'ils ont grandi au Congo. C'était normal qu'ils jouent pour l'équipe nationale d'Isaïr. Donc, si aujourd'hui, nos enfants, qui ont grandi en France, qui ont grandi en Belgique, qui ont grandi en Angleterre, jouent pour ces équipes nationales, c'est un peu normal, puisque nous aussi, nous avons profité de notre immigration. J'ai fermé la parenthèse pour vous dire que Santos a été sélectionné pour la première fois en 79. Pourquoi je parle de Petit Santos Moutubilé ? Parce que, dans ses modes de football, Santos Moutubilé, qui en 79 était Petit Santos Santos, Petit Santos Moutubilé deviendra Grand Santos, vous verrez, à travers ses modes de football. Nous sommes les 31 mars, c'était un dimanche, il est 2h30 l'après-midi, nous étions tous devant les écrans pour suivre ses modes de football. C'était terrible. Il y avait des commentaires de partout. Les deux chaînes de télévision faisaient des commentaires. Mais, il y a eu quelque chose de génial. Les autorités sportives de deux pays, ont organisé les choses d'une autre façon. Ils ont associé les deux reporters de ces deux pays pour faire un reportage commun. Ils ont choisi Basunga Mzinga, à Kintiazza, et Gisselet-Joseph-Gabio, à Brazzaville, à Dijon, pour co-animer ce mode de football entre les deux équipes, les Léopards et les Diablenos, disaient « Il est 3h de l'après-midi, nous sommes tous devant les écrans, nous attendons le coup d'envoi. » A Kintiazza, au studio, il y avait Gérard et Kwanagamonga Liguita, qui n'est plus décemment. Et, à Brazzaville, au studio, il y avait Salgar, Fidel Salgar, Diaoumba. A 3h, 10, Gérard et Kwanagamonga Liguita appellent Basunga Liguita à Brazzaville pour avoir l'antenne. Ça ne marchait pas. Comme nous n'avons qu'une chaîne de télévision, on ne pouvait pas faire autrement, nous allons zapper pour aller à Brazzaville, où il y avait Salgar, Diaoumba, depuis les studios. Salgar, Diaoumba, qui appelle Basunga Liguita. Allo Basunga Liguita, Allo Basunga Liguita, Allo Gisler-Joseph Gabiot, vous qui êtes au sein de la Révolution, si vous nous entendez, à vous l'antenne. Et c'était parti pour 90 minutes. Ils sont arrivés, les rois étaient encore retrouvés dans cette masse et pour voler les aïrois. En ce moment, c'est le président de la Révolution qui est une question permanente qui est de la centrale. Nos camarades, notre famille, qui a eu le président de la Révolution, qui a eu le président de la Révolution, qui a eu le président de la Révolution, au niveau des ministériennes, le secrétaire de l'Etat de l'Ouest Renéria Benef puisqu'il est aussi le président de la Révolution. Le ministre engolais, le président de l'Europe, monsieur Tavara-Gabriel, Mwaka Prou. On a donc des victimes autorités qui se font présenter des objectifs des côtés. Maintenant, nous sommes aux côtés kgolais Et pendant que les officiels vont se retirer, Basou Manzinga, il faut rappeler que les arbitres sont tous trois ghanéens. Oui, les arbitres sont ghanéens. Il y a M. Benjamin Duomo comme arbitre central, il y a M. Mills et Mensa comme juillet de touche. Le match est supervisé par le délégué de la CAF, le commissaire du match, qui est M. Ékoué, qui est du tournoi, qui est l'un des grands messieurs du football africain au niveau de la population africaine du football. Pour poser l'invite, il faut dire que pour moi, il y a eu 8, 8, 8, 8, 9 du monde, c'est le tournoi africain, la composition de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! C'est certain que le public qui est venu pouvoir suivre ce grand match-là ne va pas se faire de cadeaux. Nous pensons que le public va faire ça jusqu'à la fin du match. Si vous nous permettez de venir faire vérité à partir au chaos, parce que généralement, le public est africain, il a applaudi au début de la ligne. Applaudissements 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 ... 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